Bonjour les dizaines gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr. Flamingo, et bienvenue pour ce cinquième épisode de ma série sur le dessin. On m'a demandé, dans le dernier épisode, sur Michael Myers, de dessiner Pennywise, ou Gripsou en VF, de la version 2017 de ça. Donc, je me suis dit, ok, j'avais répondu de toute façon que j'acceptais de le faire. Donc, on va aller tout de suite chercher une photo. Celle-ci ou celle-là. J'ai plus le goût d'y aller avec celle-ci. Copier l'image, on va aller dans Paint et Coller. On va enlever ce dont on n'a pas besoin. Comme ça. Et, ta-da! Je vais m'assurer d'avoir la bonne taille de crayon. Ça devrait faire le travail. Donc, Ouh, pardon, j'ai le coup de craquer. Ça arrive souvent. Ok. Là, l'oreille est trop. Gras, un peu. À trop. Ok. Bon, là, je vais essayer d'y aller. Ça va être un dessin assez bizarre pour moi à faire parce que je dessine jamais de monstre. Si je peux dire que c'est un monstre. Ok. Donc, sinon, pour parler un peu de ça, C'est, pour moi, un des meilleurs films que j'ai vu l'an dernier. Je l'ai en Blu-ray déjà. Je l'ai regardé au moins une fois depuis que je l'ai acheté. Et, sincèrement, j'ai trouvé que... J'ai trouvé... J'ai préféré celui-là à la version de 90. Même si la version de 90, c'était plus complète. Mais, encore là, le film va être en deux parties. Donc, c'est un peu comprenable qu'il n'y ait pas tout ce qu'on a besoin de voir dans l'histoire. Je vais essayer de faire de mon mieux pour réussir le dessin. Et, à date, on... On dirait à date que je dessine, j'ai en Jimmy Neutron ou quelque chose du genre. Mais, rassurez-vous, c'est pas tout ce que je dessine. Et c'est pas Wolverine non plus, vu la couette que je suis en train de faire. Comme celle-ci, il ne reste plus qu'à faire l'autre côté. Et, ça a de la gueule. Je pense qu'on s'attend à ce que je dessine quelque chose de différent de ce que je fais d'habitude. Là, c'est plus ça ici, ce côté que je ne suis pas habitué de dessiner. Je ne sais pas comment dessiner ça exactement. Je fais ça rond comme ça, là, mais... Mais, pour faire la texture, je ne suis pas sûr que je vais être capable de faire la genre de texture qu'il y a dessus, là. Sinon, vous me laisserez savoir dans les commentaires si vous, vous avez aimé le nouveau film, la nouvelle adaptation de ça. J'ai bien hâte de savoir ce que vous, vous en avez pensé, personnellement. Comme ça, si je fais des lignes comme ça, je pense que ça a de l'allure si je fais des trucs comme ça. Tant que ça n'a pas de l'air d'une barbe... D'une barbe de gros frisée, hein. Une barbe frisée, je veux dire. Là, il y en a une deuxième couche à faire en dessous. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, excusez-moi, j'ai comme eu une absence pendant un instant. C'est la deuxième fois que ça m'arrive aujourd'hui. Donc, là, je suis quand même rendu avancé, je dirais, dans le dessin, pas énormément, mais ça commence à avoir de la gueule. Je vais essayer de mettre de la texture, si je peux dire, je ne suis pas vraiment bon pour faire des trucs hyper réalistes. Fait que, il faut que je fasse de mon mieux. Bon, il va falloir que je tasse mon Pennywise pour être capable d'avoir tout l'espace dont j'ai besoin. Ok. Comme ceci. Comme ça. Ça commence à avoir de la joie, je dirais. Et après ça, il va rester à faire les détails du visage que je ferai en dernier, juste avant la couleur. pour parler encore une fois de ça, j'aimerais savoir dans les commentaires, non seulement, quelle est la version, la datation que vous avez préférée jusqu'à présent, mais aussi savoir, pardon, j'ai un petit peu de mémoire, savoir lequel acteur qui joue Pennywise vous préférez venir à présent. J'avais quand même bien aimé la version de Tim Curry, mais de voir la version que Bill Skazgar, je ne sais pas si je prononce son nom complètement, a apporté au personnage, je trouve ça vraiment cool, la différence de personnages qu'il a réussi à amener à de la grille sous. Donc j'essaie juste de mettre un petit peu de texture sur l'épaule. Maintenant, on va faire le deuxième. Parfait de ce côté-ci. Ok, comme ça. Désolé si je ne parle pas beaucoup beaucoup, c'est que j'essaie en même temps de me concentrer du mieux que je peux sur le dessin, je n'ai pas envie de le foirer. enregistrer. Ok. Et on va mettre un petit peu de texture ici. Ok, comme ça. Ouais, ça commence à prendre forme. On va mettre un petit peu de habit, le dessin. On va mettre un petit peu de���orme. J'essaie aussi pour le dessin. Mh, hum. N'a. Comme ça. Je vais essayer de faire un peu mieux que ça, le genre de pompon parfait comme ça ici. Maintenant, il n'y a pas de place, je vais le mettre plus ici comme ça. Et ça prend forme. Ouais, ça prend forme à très à mon goût. Alors qu'en plus, c'est la première fois que je le dessine. Ouais. Maintenant, on va passer au détail du visage. Donc, ici, on va faire une petite ligne pour différencier un peu. C'est pas si sourci, non. C'est juste pour différencier un peu. Peut-être que j'aurais dû faire un peu plus pâle. Ce que je vais faire, c'est la mettre plus grise la ligne. Comme ça. Maintenant, on va dessiner les yeux. Non, je devrais peut-être les faire un peu plus proche d'ici. Là, on dirait plus des mini-zieux. Comme ça. Là, par exemple, je n'ai pas mis l'œil dans la même position. Ça donnait l'impression qu'il... Ça donne encore l'impression plutôt qu'il est louche. Là, vu que je n'arrive pas à le mettre dans la même position, je vais effacer l'autre. Et je vais simplement le dessiner un peu plus vers là. Peut-être, par contre, les rapprocher un peu parce qu'on dirait que les yeux sont pas mal trop éloignés. Donc, je vais refaire carrément la ligne ici, une fois que ça va être assez rapproché. Ouais, comme ça. Sauf que là, vu que son visage, je vais mettre cette couleur-ci. Je vais, après ça, dessiner la ligne. Comme ça. On a registre. Comme ça, le nez, je dirais. Ouais. Mais peut-être que je devrais faire la bordure, la couleur même, du rouge. Pour donner un peu plus encore... Et maintenant, le sourire et les lignes. Donc, je vais essayer de faire un gros sourire. Et d'y mettre les lèvres, ici, comme ça. Ouais, ça a de l'allure. Avec les sourcils. Maintenant, reste à mettre les lignes. C'est parti. 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 Voilà. Sélectionnez tout. Je déplace ça ici. Et on a là le dessin complété. OK. Là, ce que je vais faire, c'est rajouter ma signature comme je le fais toujours. Donc, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 25 au soir. Mais je vais la publier pas mal plus tard, je pense bien. Donc, 2018. 2018. J'étais pour me tromper dans la date. Et voilà. Et voilà. Donc, et voilà. On a là, Gripsu ou Pennywise, pour ceux qui préfèrent. Version 2017. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, juste à me le dire dans les commentaires. A laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et pas juste du dessin, j'vais essayer de me rediversifier. Enfin bref, merci d'avoir écouté. Et à la prochaine. Heille, le grand ! C'est quoi que t'es tant pour t'abonner sacrament ?